Vous êtes qui vous? 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 Vous, mac? Quelqu'un qu'on connait tous les trois et qu'on respecte quand même, a trouvé ce film très bien mais il ne nous le dira que le dimanche. Moi franchement j'attends d'avoir ses arguments parce que je ne sais pas. Un des membres du jury, oui. Mais il ne me dira pas plus. Fabien ! On est tombé à peu près d'accord tous les deux donc tu vas faire les gros des trois. Tous les trois, ouais, tous les trois, de toute façon. Moi j'avais l'impression d'avoir vu, je disais ça va longtemps, mais j'ai jamais commencé à faire des blagues comme ça, ça dépend. Le film d'école de Shyamalan mais version Tree of Life. Non, comment dire, pour moi c'était trop expérimental, ça voulait faire du film d'auteur mais ça en faisait pas et c'était des fois au niveau de la mise en scène, au niveau des cadres, ça frôlait l'amateurisme total. C'est l'amateurisme, c'est l'amateurisme. Ça frôlait l'amateurisme total. Donc du coup j'arrivais pas à rentrer dedans et déjà au bout de cinq minutes de film je me suis dit, et quand je me dis ça généralement je me trompe un moment, je vais me faire chier. Et je me suis fait chier tout le long du film, je ressortais du film à chaque fois. Pas parce que je voulais pas m'y intéresser mais parce que la mise en scène fait qu'on sait pas si c'est de la fiction. Des fois on a un petit côté docu, on a un petit côté réalisme. Malgré le fait qu'on a eu une petite vidéo du réalisateur avant le film qui nous présentait un peu le contexte, qui nous disait que le film avait un très très bas budget mais là... Et qu'il avait quand même voulu l'ancrer dans un contexte réaliste, qui au final ne se ressent pas du tout. C'est un bas budget mais pour moi c'est raté et déjà rien que l'intro du pitch, le fait que les enfants ont disparu depuis 24h, Moi, on parlait avec Mathieu, j'ai pas compris ça, je pensais que ça faisait un bout de temps qu'ils avaient disparu. J'ai pas compris du tout... Parce que normalement je vois pas en quoi la police se mettrait à paniquer parce que des gamins ont disparu 24h. Des gamins qui disparaissent 24h, il y en a tous les jours et ça s'appelle une fuque quoi. Je sais pas pourquoi juste 24h et comme ça... Et puis ils en parlent comme si... De toute façon ce film est complètement incohérent. Ils étaient mal exprimés et très mal perçus par le public parce que je suis sûr, il y en a d'autres qui ne l'ont pas compris. Ah bah moi je te dis, j'étais juste à côté de la porte, je voyais les gens sortir, ils étaient en train de faire... Ils avaient une morale sapée quoi. Une bonne qui est venue à la fin. Vous avez compris le film ? Non. Ah bon bah je suis pas la seule alors. Vous avez aimé non plus. Non, d'accord. Toi Val. Purge technique, purge d'acteur, purge de scénario. Le seul point positif qu'on peut y trouver c'est 2-3 idées. Et malheureusement, c'est souvent des fausses bonnes idées. Non, non, il n'y a rien à sauver dans ce putain de film. C'est un truc de fou. Enfin non, c'est lamentable je trouve. Le mec en a son sixième long métrage quand même. Il faut se remettre dans le contexte. C'est la sixième fois qu'il passe derrière la caméra. Il était musicien avant. Et dans ce cas là, je te citerais Jean-Pierre Mocky. Ça fait 6 films que tu réalises et t'as même pas assimilé un minimum de technique. T'es nul ! Non, non, c'est lamentable de faire des films comme ça. Enfin putain, le mec utilise des plans en drone. On l'a vu juste après dans Stug. Il y a des plans en drone aussi. Mais putain, il a même pas retravaillé l'image pour enlever le côté débulé. Ça donne un côté image dégueulasse avec un fisheye immonde qui rase les champs. Et puis en plus, t'as l'impression que ça s'est pris un arbre à la fin tellement le plan est mal foutu. C'est pas étalonné dans la direction artistique du projet. Il y a des plans, tu sais quand ils sont autour de la table pour faire l'espèce de conseil avec le maire. Mais il y a des changements de couleurs toutes les deux secondes. Un coup tu passes du jaune, puis le plan juste après il est bleu vert, puis ensuite il revient au jaune et puis il est rouge. Non, pour moi il est pas abouti ce projet. Et non, pour te donner un ordre d'idée, dès le début je savais que c'était de la merde. Tu sais pourquoi ? Dès le début, tu as deux fois le truc réalisation musique et scénario par Ivan Noël. qui se marque deux fois. Deux fois. Tous les autres, ils sont marqués qu'une seule fois. Mais lui, c'est marqué deux fois. Dans le genre gros bug de montage. Le mec, il est tellement dubilé par ça qu'il a même pas fait gaffe à mettre deux fois son nom. Et puis en plus, le réalisateur était musicien à la base et on sent l'engouement qu'il doit avoir pour Hans Zimmer. Parce qu'il y a des... Dès le début tu m'as fait, on dirait du Hans Zimmer. On dirait Batman, The Dark Knight Rises, le dernier. À des moments il y a des trucs, c'est pareil quoi. Et en plus ça colle pas à l'image, ça marche pas du tout en plus. C'est la musique-là sur ce genre de film. Je sais pas. Juste un petit point sur comment ça s'appelle le générique. Un truc que j'ai remarqué aussi, c'est l'effet qui est utilisé. L'effet fumé. L'effet fumé. Tu vois, le titre du gars, son poste. Et un petit effet fumé pour faire disparaître tout ça. L'effet est raté. Il y a au moins... Non mais tu sais pourquoi ? Tu sais pourquoi ? Parce que tu tapes Smoke Green Screen sur Youtube, tu as cet effet-là. Ah ! Ça n'est pas une balle. Sur mon Rictus Mortal, je l'ai mis aussi. C'est pas une balle. Il y a vraiment... Non mais il a pris le même truc. Il y a vraiment cet effet. Tu tapes Smoke Green Screen, ça doit être la troisième vidéo. J'ai cherché hier, c'est... Non mais il n'y a aucun atterri. Pourquoi de la fumée ? On ne va pas le rapport avec le film. C'est parce que c'est Spain, il ne servait pas. Il y a tellement de flou, ça fait un peu plus de brouillard quoi. Ouais, enfin voilà. Grosse merde. Grosse merde. On passe, on passe. Fabien, Stung. Stung. C'est réalisé par Benny Diaz. Yeah ! C'est une réalisation... Une réalisation foule de Germanie et Etats-Unis. Etats-Unis. Donc de cette année aussi. Donc qui veut faire le petit pitch Mathieu ? Porte de la guêpe ? Attends ! Ne bouge pas. J'en ai eu une. C'est vrai. Je n'ai pas une véritable parce que là, il y a eu moins de gluance là. Oui. Alors, donc, c'est une soirée d'anniversaire pour la mémoire d'un DF1, donc chez les riches. Et donc les deux employés, deux traiteurs s'amènent avec leur petit camion pour préparer le repas, le buffet. Tout le buffet, ouais. Et il se trouve que malheureusement, quelqu'un a mélangé... Chut ! Je ne le dis pas. D'accord. Je ne le dis pas. A fait un truc avec un autre truc qui allait sur les guêpes. Et les guêpes, résultat, quand elles piquent quelqu'un, elles pondent un œuf dedans. Ça fait très alien. Sauf que l'œuf est à la taille de la victime. Voilà. Donc, quand vous piquez un humain, ça fait une guêpe... Gérante. 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 Voilà. Et les guêpes, évidemment, c'est des grosses saloperies qui attaquent tout le monde. Heureusement, les gentils traiteurs vont-ils arriver à survivre et à vaincre les guêpes ? Vous le saurez en regardant ce bon film. Stang. 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 Bon, vas-y Mathieu, allez, ton avis. Vas-y. Je me pique d'avoir apprécié ce film. Pas folle, la guêpe. Cette blague-là et cette blague-là aussi sont à l'image du film qui est un gros délire, mais un hommage aussi au film de genre grosses bestioles. Oui, de monstre. C'est très bien fait, personnellement, pour le budget que ça a, parce que ça sent que c'est un petit budget, mais c'est généreux, c'est sympathique, un petit peu long à certains moments, mais sinon, moi, je l'ai vraiment apprécié ce film-là. Et puis surtout, après l'autre, ça faisait du baume au cœur. Je m'étonne. Voilà. Une vraie narration avec des bons moments de bravoure. Et puis, Lundsen Rixsen. On retrouve Lundsen Rixsen, pas seulement pour faire un petit caméo, mais qui a un petit rôle sympathique en tant que maire. Non, putain. Un rôle de badass qui picole du vin tout le temps, qui picole du Bordeaux 1943. Yo. Vas-y, Val. Pas piquer des hannetons. Pardon, désolé, il fallait que je le fasse. Ah oui, on va piquer la blague. Non, non, sympathique, un tantinet long, voire très très long, et un troisième acte littéralement inutile. Je pense que le film aurait pu durer une heure et quart, ça aurait été jouissif. Enfin, il aurait été vraiment exceptionnel. Là, le problème, c'est qu'on a un troisième acte qui est vraiment très lent. Sinon, non, 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 la très très bonne idée du film, c'est d'utiliser des animatroniques et de ne pas céder totalement aux effets spéciaux. Et là, sans déconner, ça fait du bien, putain. Ça fait vraiment du bien. C'est vraiment, on y croit plus à chaque fois. Ouais, non, non. Là, on y croit vraiment. Enfin, je suis désolé. Les corps, tu sens vraiment qu'ils explosent et qu'ils ont été en latex. Enfin, tu vois, tu dis petit budget. Moi, j'ai la sensation qu'il y a un vrai budget. D'ailleurs, ça doit coûter 10 millions de dollars. Mais les 10 millions, ils ont dû être utilisés, mais du début à la fin. Non, mais Jean-Maurice a dit qu'il y avait pas mal de budget. Il a dit qu'il y avait pas mal de budget parce qu'il y avait… Oui. C'est quand même Rat Pack, je crois, la boîte de prod qui produit ça. Donc, c'est pas une boîte de prod de merde. Non, non, non. Et puis, tous les acteurs, en plus, sont à peu près connus. Mato Leary, je l'ai déjà vu quelque part. Hudson Collins Jr. qu'on a vu dans Pacific Rim. Lance Henriksen. Donc, à mon avis, il y a quand même pas mal de budget d'ailleurs. Mais voilà, ça se ressent. C'est épique. C'est drôle. Pas aussi drôle que je l'aurais cru. C'est plus dramatique que drôle, quand même. Mais ça passe. C'est intéressant. Voilà. Je dirais ça tout simplement. Oui. Moi, j'ai passé un bon moment, tout simplement. J'ai pas explosé de rire non plus. Mais c'est vrai que je m'attendais un petit peu plus décalé. parce qu'il y a cet aspect dramatique qui est quand même derrière et qui noie un peu trop le film, je pense, à mon goût. Après, les animatrodiques sont super. Moi, j'ai trouvé ça hyper bien d'avoir utilisé ça encore de nos jours. Et non, bah, c'est pas ultra original, mais on va partir sur un contexte un peu plus différent. Donc là, on suit vraiment deux amis qui ne sauront qu'ils aiment qu'à la fin. Dans cette super séquence de l'ambulance qui est quand même extra. C'est très très bien fait. Où ils baissent ! Où ils baissent ! Enfin ! Mais du coup, voilà. J'ai passé un bon moment. C'est un bon petit film pour moi. Ça se regarde bien. Et c'est vrai que par rapport à celui d'avant, ça faisait du bien. Et aussi, des remarques. Là, ce qui prouve que... Vraiment, les résultats ne sont pas foutus de notre gueule. Enfin, le résultat, pardon. C'est que la bande-annonce montrait des images qui n'étaient pas dans le film. C'est-à-dire que la bande-annonce faisait un mini-chrométrage quasiment. Je pense, sans m'avancer, je pense que la bande-annonce, c'était en fait ce qui a vendu le projet. Ouais. Parce que vu que la guêpe, là, est complètement en effet spécial dans la bande-annonce, je pense que c'est ce qui a vendu le projet. Tu sais, c'est ce qui sert de bande-démo pour dire, voilà, j'ai envie de faire ce film. Ou dans la bande-annonce maquette, tu vois. Parce que vous cherchez sur internet, il y a des vrais bandes-annonces. Donc je pense que c'est un parti pris d'avoir choisi ça. Donc c'est très très bien de ce point de vue. Mais ouais, non, non, il y a des idées quand même originales dans le truc. Après, il y a des... Après, la trame narrative est ultra vue et revue. Les personnages sont ultra clichés. L'ensemble dramatique est surfait. Le rebondissement qu'il y a au début du troisième acte est littéralement poussif. Et on a déjà vu ça mille fois. Mais voilà, ça passe, c'est fondard. On se barre bien. Tant que c'est bien fait, c'est bon. Voilà, c'est ça. J'ai bien aimé le côté que les guêpes fassent leur ruche dans la maison, en fait. Fond de la maison une ruche. Une ruche. C'était plutôt badass. Il y a quelques petits symboles comme ça qui passent vite à la trappe parce qu'on ne s'attarde pas trop. Mais ça va, c'est quand même assez bien réfléchi. Non, c'est quand même... Après, je n'ai pas trouvé ça spécialement long, à part peut-être un petit peu la fin qui ne serait forcément pas grand-chose. Mais je te dis, le troisième acte, je le trouve vraiment trop long. D'accord, mais ça passe, c'est mieux. Ouais. Bon. Metal. Et ouais. Metal. Au revoir. Devgasm. Je ne peux pas dire cette voix. Devgasm de Jason Lee Hogan. Film néo-zélandais. Oui, néo-zélandais. Du pays de James Cameron. Du pays de James Cameron. Non, de Peter Jackson. De James Cameron. Voilà. Donc, un petit peu comme qualifier Jean-Maurice, et je suis assez d'accord avec lui, du Branded Métaleux. Du Branded Métaleux. Même Bad Taste aussi. Oui, oui. L'histoire, c'est celle de Brody qui est un jeune fan de métal qui débarque chez son oncle. Son oncle qui est un bon chrétien, évidemment. Il va se mettre en équipe avec Zach qui a très envie de monter un groupe et avec deux gros neuf, ils vont faire un groupe. Et un jour, ils vont tomber dans la maison d'un gros, gros, gros métaleux. Genre la légende du métal de la région. Yo. Et il va leur filer des partitions qui s'appellent l'hymne noir, qui serait supposé appeler un démon, qui s'appelle Ayrloth. Voilà. Tout simplement. On va se résumer à ça parce que déjà, on a raconté les bonnes 30 premières minutes du film, donc il vaut mieux éviter d'en dire plus. En tout cas, ouais, un bon gros film gore. Oui, Mathieu. Un bon gros film gore. Bon bah j'y vais, Fabien. Vas-y, vas-y. Non, non, le putain de bon, ce film. Sans déconner, c'est bien fandard, c'est bien fun. Pas aussi gore que je l'aurais cru. Je trouve qu'ils sont un peu retenus, presque. Je trouve qu'ils sont un peu retenus, presque, sans déconner, au niveau du gore. The Return, c'était quand même PG-13 aussi. Oui, c'est vrai. Excuse-moi. Non, mais là... Non, mais c'est vrai. Non, non, non. Là, franchement, Devgasm, c'est bien fandard. On se marre bien, il y a de la bonne musique, il y a du bon gros gore, il y a une bonne ambiance, il y a de la bonne... Enfin, voilà. C'est vraiment bien mis en scène, il y a des très très bonnes idées de la part de Jason Lee, Oden. Non, non, ça rend vraiment vraiment bien. C'est un putain d'hommage aux fans de metal, c'est un putain d'hommage au cinéma gore, c'est un putain d'hommage à Peter Jackson. C'est un film qui est vraiment fun, qui peut-être est un petit peu long et ultra surfé au niveau de sa narration, mais on s'en branle tellement devant ce genre de film. Voilà. Rien de plus à en dire. Mathieu. C'est extraordinaire ! Il est très bon ce film. Il est très bon, et moi ce que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'au niveau de la narration, on a le pitch de base, raconté avec l'hymne noir et tout ça, mais il brode plein de trucs autour, que ce soit les blagues sur le jeu de rôle, que ce soit les blagues sur le métal, que ce soit les blagues sur les satanistes, avec le mec qui demande la décapitation de son sbire, parce qu'il a échoué, mais là ensuite il s'engueule ses autres sbires, mais putain ! Le tapis ! Non ! Mettez une bâche ! Refaites-le ! Re-commencer la décapitation ! Refaites-le ! Mais ça c'était un moment épique, c'était formidable ! Ah ouais, ça c'était... C'est plein de petites blagues comme ça, qui sont rares dans le cinéma, déjà parce que ce genre-là est assez rare dans nos cinémas, dans nos salles obscures, merci l'absurde silence de vous montrer des trucs comme ça, et bien là, il y en a plein, c'est généreux, de bout en bout, et même le côté cliché, c'est bien piqué, il joue justement avec les clichés, avec les situations vues et revues, de manière à ce que ça reste toujours plaisant. On est à se demander, à se dire, bon, il va se passer ça, même s'il se passe ça, il se le passe bien ! Donc, continuez comme ça, merci messieurs ! Damien ? Eh bien moi, je ne suis pas un gros fan de métal, à la base, mais j'ai kiffé le film ! Vraiment ! Messieurs préfèrent James Blunt ! C'est un... Je... Et du coup... Du coup, ouais, non, j'ai beaucoup aimé le film, j'ai beaucoup l'humour, cet humour-là, moi je suis très friand de ce genre d'humour un peu burlesque, parce qu'il y a vraiment des situations très burlesques, autant que ce sont dans les combats, avec des godes, avec des tronçonneuses, avec tout ça, c'était vraiment assez Fandard, et puis il y a de ces punchlines, il y a de ces phrases dedans, l'histoire du jeu de rôle, moi qui en avais fait un tout petit peu, j'ai retrouvé ça extraordinaire d'avoir joué AS2, d'avoir placé ça dans le film, à des moments c'était super ! Non, oui, ça manquait peut-être un petit peu de gore, je m'attendais à plus hardcore à ce niveau-là, mais j'ai pris mon pied, même si je n'ai pas compris toutes les références des groupes de métal, mais ça ne nuit pas au film, ça ne nuit vraiment pas au film, parce que tout le reste, voilà, c'est pour dire que même ceux qui ne sont pas amateurs de métal, qui aiment la short-séance, ce film-là, il faut aller le voir, c'est vraiment un bonheur, le casting est très très bien, Oui, c'est vrai que le casting est vraiment excellent. Mais à ce niveau-là, franchement, ça ne me permettrait pas de le revoir, vraiment. Donc pour moi, c'est le film que j'ai préféré, mon coup de cœur d'hier en tout cas, ça c'est sûr. Ah bah ça c'est clair, qu'à côté d'un bon film de monstre, mais d'une grosse purge dramatique argentine, ça a été froissant, froissant dans l'adrénaline. En marqué tant mieux, ça veut dire qu'on a passé une bonne soirée, on a passé une bonne soirée au point. Parce que ça a pris une bonne ambiance. Et puis voilà, quand même, on a la chance d'avoir l'ambiance de l'absurde séance qui fait vraiment le charme de ce genre de film, c'est typiquement dedans. En plus, il va y avoir une nouvelle séance dans deux semaines pour la présentation du Hellfest, donc si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y, on peut que vous le conseiller, parce que l'ambiance sera au rendez-vous, il y a même des métalleux qui vont y retourner. Franchement, ils mettront l'ambiance, mais allez-y, vous allez vous fendre la poire. Et puis ouais, c'est ce genre de film, entre potes, ça se vend toujours mieux. Avec de la bière. Comme l'a dit un mec qui est sorti de la salle, il vaut mieux faire ça entre potes, ou même en famille, ça peut être drôle. En bar mitzvah. Voilà, bar mitzvah. Donc voilà, petit bilan de la journée. Bah oui, quel est le film que vous avez préféré ? Je pense qu'on peut tous les trois dire Metal. Je pense qu'on peut tous faire... Brotherhood of Steel. Brotherhood of Steel. Et la fille qui fait ça, c'est ça, elle fait téléphone dans le jeu. Metal ! Nebila. Moi au début je faisais Spiderman, je me trompais aussi, c'est pas grave. Spiderman c'est comme ça, et tac tac tac. Bon, on se retrouvera demain, pour un nouveau bilan. Demain encore trois films. Et oui. Demain, alors je pense demain... C'est deux films, et la nuit fantastique. Non, non, non. Donc je pense demain, on se retrouvera avec du bon film, parce que ça m'étonnerait qu'il y en ait qui nous déçoivent réellement. Demain. Enfin... Parce qu'entre un film de guerre, un mix entre du Roman Polanski et du Michael Bay, un film de SF, post-apo, gore, et un ultra trip, metal gore, dégueulasse, immonde, allemand. On nous annonce comme le film choc du festival. Je pense, on aura des choses à dire. On aura beaucoup de choses à dire. Et on va essayer, du coup, de croiser le guest un peu du festival. Dominique Pinnon. Dominique Pinnon. Voilà. De toute façon, vous vous tiendrez au courant sur la chaîne. Bon, qu'est-ce qu'on leur dit ? Un petit WOUCH ? Allez ! WOUCH ! WOUCH ! WOUCH ! WOUCH !